Le Conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture, SIPA en sigle, est une association sans but lucratif dont l'objectif principal est le développement de l'agriculture par l'encadrement des opérateurs du secteur sur tous les plans, allant de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Le Conseil interprofessionnel 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 de la qualité de la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et la viabilité économique des activités agricoles. Pour atteindre ces objectifs, le CIPA axe ses actions sur cinq piliers. La formation pour l'amélioration de la qualité, la recherche des financements pour l'augmentation de la productivité, l'ouverture des marchés nationaux et internationaux pour l'écoulement de la production agricole, le plaidoyer aux autorités locales, provinciales et nationales pour l'amélioration du climat des affaires pour les secteurs agricoles, ainsi que la promotion de jeunes et femmes entrepreneurs pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Le CIPA a une emprise nationale car présente dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, 15 bureaux provinciaux et 11 points focaux provinciaux. Actuellement, le CIPA compte des nombreuses coopératives agricoles et plusieurs milliers de membres répartis dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et couvrent les filières de cultures pérennes, café, cacao, palmier à huile, macadamia, de cultures vivrières, manioc, maïs, bananes, haricots, patates douces, de cultures maraîchères, piments, aubergines, tomates, ainsi que les innombrables arbres fruitiers existants en République démocratique du Congo. A ce jour, le CIPA organise des tables rondes provinciales sur les secteurs agricoles. Elles concernent chaque province, territoire par territoire. Ces tables rondes ont pour objectif de collecter les informations sur les contraintes et les opportunités pour le développement du secteur agricole pour ces territoires. En compagnie des inspecteurs provinciaux et territoriaux, des acteurs des terrains, le CIPA a constitué une base de données sur les cultures existantes, les plantations abandonnées, les difficultés, entre autres, encadrement, accessibilité, intrants agricoles, financement et sécurité. Près de 100 territoires ont été parcourus depuis 14 semaines, représentant 17 provinces de la République démocratique du Congo. Un programme d'encadrement de femmes transformatrices des produits agricoles est planifié pour le mois de septembre 2020 afin de fournir aux femmes la capacité d'établir des plans d'affaires pour orienter la concrétisation de leurs projets et être éligibles à divers financements, de les spécialiser à la transformation dans une filière précise et de leur fournir un cadre d'expositions. Le CIPA aujourd'hui se présente un acteur majeur pour la relance et le développement du secteur agricole. A travers ses partenariats avec les entreprises étatiques et paraétatiques, le CIPA oriente ses membres, acteurs de la chaîne des valeurs agricoles, vers l'agro-business, élément moteur pour la réduction du chômage, l'autonomisation des jeunes et des femmes et l'accroissement des revenus dans les milieux ruraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !